Monsieur Gérard Lopez, s'il est encore vivant, est prié de se rendre aux Haïans, de vendre le club des Girondins de Bordeaux et de repartir sans faire de gestes brusques. Ah bah il était pour se disparu comme la défense aujourd'hui. Bon c'était un coup groupé. Bon bah Amédo dit, je loupe son contrôle, tout va bien. Les niçois, ils la mettent à côté. Costi, il leur fait une passe comme si c'était pas le problème avec les ultras, ni s'ils la mettent à côté. On leur fait des cadeaux, ils la mettent à côté. Ah ouais, il a fallu que Lacou fasse une passe décisive, même si je... Bon c'est pas de sa faute, on était nul dans tous les cas, mais bon. Il fallait que Lacou fasse une passe décisive pour qu'il marque. Sinon c'était impossible. Ah, bah il l'a fait du coup. Il y en a plein qui diront qu'il y avait pénalty. Je suis d'accord avec vous, mais l'arbitre il était intelligent. Il s'est dit c'est Briand qui va le tirer. Briand, il a tiré deux pénalty, ils étaient les deux nuls à chier. Donc, statistiquement, il va retirer un nouveau nul à chier. Bon, autant ne pas le faire tirer en fait. C'était vraiment, c'était vraiment smart. Et l'arbitre, c'était un génie. Il n'a pas cité le pénalty, il nous a fait gagner du temps. Et t'as les autres fouineuses de Niçois là, qui restent une heure à terre. Je sais pas ce qu'ils faisaient, ils se faisaient un barbecue à terre. Et les gars, vous gagnez 15-0, vous voulez gagner la Ligue des Champions, vous n'arrivez pas à en mettre plus de 3 à Bordeaux. Ça devrait être compliqué en LDC d'en mettre. Alors, je sais pas pour qui je suis, Nice ou Nantes, en finale de Coupe de France. S'il pouvait y avoir mal chez nul, ça m'arrangerait. En pénalty, tu fais les pénalty jusqu'à la Saint-Glingling. Les gars auraient deux finales de Coupe de France en même temps. Et puis, du coup, ils finiront par dire qu'ils donneront la Coupe aux deux. Ouais, bravo, vous avez gagné. En plus, ce qui est amusant, c'est de se dire que si on avait gagné les deux matchs, ça était de sienne. Et non, on était même plus relégable. On était devant 3, on était bien. Et là, on est en Ligue 2. Bon, bravo. C'est bien, c'est bien que Guy Avogli de parler. Il me fait une conférence de presse, après il me reparle au micro, il me régale. Mais il ne dit que de la merde. Bon, en plus de ça, je faisais une petite vaine sur l'arbitrage. L'arbitrage, il était inexistant. Au moment où l'IJ, bon, on ne va pas se mentir. Il avait totalement niqué le défenseur d'histoire. Le gars, il s'accroche à lui, il tombe avec lui. Non, il n'y a pas faute. Eh bien, oui, il lui fait un petit coup d'épaule. Tranquille. Bon, et puis à Bordeaux, on est tout sympa. On ne prend aucun point sur tout ce qu'on devait gagner. Mais bon, on est sympa. Donc, on ne va pas faire comme... Oh oui, ils sont mauvais les Lyonnais. Ils sont mauvais les Marseillais. Ils sont mauvais les Parisiens. Ils sont... Oh oui, putain. Il faut vraiment... Il faut être sympa dans la vie. Il ne faut pas embêter les joueurs quand ils nous font de la merde. Non, ça c'est petit. Bon, ce qui est bien, c'est qu'en national, ça ne changera rien. Ça ne changera rien au problème. On a une direction pourrie. On a... Tout le monde est passif du gardien. Parce que Costil, on ne peut pas dire qu'il a fait un bon match. Awang, qui a pour moi été désastre ce soir. Nyang, il a fait un bon 10 premières minutes, c'est tout. Dilrosun, il a fait un match pourri. Mensah, il a fait un bon match. Annel, je n'en parle pas. Marcelo, il était absent, je crois. Gilavogui, ça va. Ça va, honnêtement. Lapou, son frère jumeau, je crois, aujourd'hui. Il y avait Adli. Bon, Adli, je n'en parle pas. La qualité de passe, on repassera. Alors lui, nouveau vendeur de saucisses. C'est ce qu'il fera chez Milan. Vendeur de saucisses à l'entraînement. Eh tiens, je te donne une passe de merde. Je te donne une passe de merde. Et enfin, mais qui est-ce qu'il a recruté ? Celui qui l'a recruté, il n'ira pas. Ce n'est pas lui. T'as vu le niveau du joueur ? Il pue la merde. Adli, il pue la merde. Il pue la merde. Là, ce n'était pas au Milan 1, c'est qu'il avait signé. C'était au Milan FC. Milan, fan club. Donc, Adli, la petite élite parisienne, il va retourner à Chambly. Et puis, il va me casser les couilles. Après, les entrées, je ne vous ai pas parlé de tous les joueurs. Mais le reste, c'est que vraiment, on ne les sentait pas trop. Onana, pas trop dans son match. Dommage, il y a Tenko, dernière minute, il n'était pas là. Quel dommage. Du coup, les entrées avec Lij, il a fait un plutôt bon match. Mara, plutôt bon match aussi. Il y a qui d'autre ? Briand. Bon, Briand, il a fait deux touches de balle. Franck Sergio. Ouais, le repas était bon. Non, mais ce que Franck Sergio a dit à l'arbitre de touche. Il en aura dit faire son petit burger, là. Franchement, on ne m'aurait pas dit qu'il serait rentré. On ne m'aurait pas montré qu'il était rentré. On ne m'aurait pas affiché en haut. Oh, je n'aurais pas remarqué. Oh, pour moi, c'était... On joue à 10. Bof, carton rouge. Pareil. Tout pareil. Et après, il y en a qui viennent nous dire « Ouais, à Bordeaux, on est sympa. » Bah oui, à Bordeaux, on est sympa. À Bordeaux, on a l'idée en plus. Toulouse, ils sont en Ligue 1. Est-ce que j'ai le seum ? Un peu, beaucoup. Ouais, ouais, oui, j'ai le seum. Évidemment, j'ai le seum. Mais bon, Toulouse, c'est un certain club de Ligue 1. Bordeaux aussi. Bon. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y a 10 ans, on est dans le top 10 européen. Là, on est dans le top 10 des plus nuls en Europe. C'est quand même exceptionnel. On a réussi à faire un record de longévité de niveau. C'était assez excellent quand même. Eh oui, aujourd'hui, je n'ai pas mis le manot de Bordeaux parce que je pensais que j'étais chanoir. Bah finalement, non. Non, c'est juste... C'est juste l'équipe qui est merdique. J'ai juste envie de souligner le match de Mensa qui était franchement excellent, le match de Mensa. Mensa, c'était Mensa-Ninio aujourd'hui. Il avait un coup de rein qui était exceptionnel. Tout ce qu'il faisait, ça se transformait en or. Sauf quand il a touché Francergio. Là, ça fait du cuivre. C'est bizarre. Mais je vous dis, si Bordeaux, ils ne se maintiennent pas, l'année prochaine, je ne prends même pas l'abonnement Amazon Prime. Ah ouais, Amazon Prime, ils vont devoir faire pression parce que s'ils veulent vendre, il faut qu'ils se maintiennent Bordeaux. Moi, je n'ai pas payé ma Ligue 1 pour avoir un OMOL. T'es fou, toi ? T'es fou ? C'est Bordeaux, je vais... Un bon Bordeaux 3, là ? Non, je ne suis pas du tout dans le déni. Je... Pas du tout. Non, en vrai, j'ai intégré depuis le match de 3. Donc, ça fait un petit moment maintenant. Ça fait peut-être 3, 4 mois. Non, tantôt, 4, mais 3, 2 mois. Que j'ai totalement intégré le fait qu'on allait en Ligue 2. Et puis, qu'on l'avait un peu cherché, finalement. Je me dis, Finalement, on est à notre bonne place. On s'est remonté à chaque fois qu'on mène. Et puis, bon, c'est... Si on mène au score, on s'est remonté. Et si on se prend un but, on ne remonte pas. Donc, finalement, ouais, on est bien à notre place, quoi. En Ligue 2. Dans la Ligue, qu'il n'y a que les Français qui ont leur club là-bas, qui la regardent. Ah ouais, non, je ne connais personne. Je ne connais aucun Allemand. Il se dit, ah, j'ai envie de regarder un match français. Oh, New York-Chambrie. Non, ils ne sont plus. New York-Châteauroux. Quel plaisir, c'est. Quel match, quel golasso. Laval, la prochaine, l'année prochaine en Ligue 2. Laval. Bordeaux, Laval.